Vous pensez peut-être que la multiplication des monastères au Moyen-Âge s'explique notamment par la piété des gens de l'époque. Cette raison n'est pas totalement fausse, mais c'est un peu vague de dire les choses comme ça. Si les moines s'implantent partout à cette époque, c'est qu'ils répondent à un besoin particulier de la société médiévale. Voyons lequel. Au Moyen-Âge, les moines ont une fonction publique reconnue, prier pour l'ensemble de la société, les hommes comme les femmes, les paysans comme les seigneurs, les rois comme leurs sujets. Chacun de ces groupes est accaparé par sa propre fonction. Les paysans produisent, les seigneurs et les chevaliers combattent, les princes gouvernent. Et pendant ce temps, les moines prient pour tous. Ça ne veut pas dire que les paysans, les chevaliers, les rois ne prient pas. Simplement, ils ne peuvent pas y consacrer autant de temps. Les moines se réunissent dans leur église jusqu'à 8 fois par jour, et y implorent Dieu pour que tout ce petit monde ait leur âme sauvée après la mort. C'est ça le rôle fondamental des monastères. De la quantité et de l'efficacité de la prière des moines dépend l'accès au paradis de tous les chrétiens. La société médiévale fait confiance à ces religieux. Au XIe et XIIe siècle, ils sont considérés comme les meilleurs professionnels de la prière, les meilleurs intercesseurs entre eux et le ciel. Il vaut mieux passer par eux plutôt que prier soi-même ou faire appel aux évêques, aux curés ou aux chanoines des cathédrales. Fort de cette réputation, les monastères reçoivent de multiples aumônes. Un roi déposera par exemple un somptueux calice en or. Un seigneur abandonnera aux moines une terre. Un paysan leur cédera un fromage ou un pain. En fait, chaque donateur offre selon sa fortune. Toutefois, les plus riches bienfaiteurs attendent en retour un service personnalisé. Autrement dit que les moines recommandent à Dieu leur nom ou ceux de leur famille. Une manière pour ces donateurs d'augmenter leur chance d'accéder au paradis. Grâce à ces donations, les moines peuvent souvent se dispenser de travailler de leurs mains et donc se consacrer largement à leur mission de prière. Alors quand je dis travailler de leurs mains, je parle de labourer, défricher, bâtir. Dans notre imaginaire, on imagine pourtant les moines couper eux-mêmes des arbres, moissonner leurs champs, élever les murs dans un monastère. Mais c'est une image un petit peu romantique, entre guillemets, une sorte de fantasme. Les moines, je le répète, ne font pas ces travaux de force. Sauf peut-être au moment de l'implantation du monastère, quand il faut tout créer. Alors certains d'entre vous ne sont peut-être pas d'accord avec moi sur ce point. Vous allez me répliquer, et les cisterciens, eux, travaillaient vraiment de leurs mains ? Eh bien, pas beaucoup plus que les autres. Les cisterciens, je le rappelle, c'est une des grandes familles de moines, aux côtés des bénédictins de Cluny, des chartreux, des prémontrés, etc. Leur règle de vie, assez austère, place le travail comme une occupation fondamentale. Pour autant, on ne devait pas trouver beaucoup de cisterciens au champ. Et ce, pour une raison pratique. Ils n'ont pas le temps. Je vous le disais tout à l'heure, ils se rassemblent jusqu'à 8 fois par jour pour des offices religieux. Des offices parfois longs, de plus d'une heure. Ils ne peuvent pas donc s'éloigner de leur monastère, par exemple pour couper du bois en forêt ou pour labourer leur terre, aux risques, aux risques d'être en retard aux offices. Ils vivent donc au plus près de leur église. Si les moines cisterciens ou les autres ne travaillent pas, comment leur domaine est-il entretenu ? Eh bien, par des salariés ou des converts. Les converts sont des hommes à mi-chemin entre le moine et le domestique. Les religieux peuvent payer ces salariés ou nourrir ces converts grâce aux donations de ces bienfaiteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Toutes ces personnes inquiètent pour leur sort dans l'au-delà. Retenez donc de cette vidéo qu'au Moyen-Âge, les monastères servent comme des maisons spécialisées dans la prière. De leur activité religieuse dépend le salut de l'humanité, c'est-à-dire que tous accèdent au paradis après la mort. Bien sûr, les monastères peuvent avoir d'autres fonctions, comme la copie de manuscrit, le secours des pauvres ou l'hospitalité auprès des voyageurs. Mais j'insiste sur le fait qu'au cœur du Moyen-Âge, leur mission fondamentale est de prier pour les âmes des vivants et des morts. Le sujet que vous a intéressé, tant mieux, je vous laisse deux liens où cliquer sous la vidéo. Le premier vous emmène sur un article de mon blog Décoder les églises et les châteaux qui vous explique la différence entre appellis, monastères, a priori et couvents. Ça pourrait vous être utile. Le second lien vous permet de vous inscrire à ma newsletter, car chaque dimanche matin, vous recevrez un mail que j'écris pour vous aider à déchiffrer des grands monuments du Moyen-Âge. Vous verrez, je l'espère, les églises et les cathédrales, les abbayes avec un œil neuf. Enfin, si vous avez appris quelque chose avec ma vidéo, cliquez sur le pouce bleu en dessous. Et dans la foulée, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça m'encouragera à produire davantage de vidéos. D'ici là, bonne visite ! Sous-titrage ST' 501